Est-ce que tu te souviens du jour où on s'est rencontrés, Catherine? Je m'en souviens tellement, là. J'étais un petit étudiant modèle. Je faisais la file d'attente. Tu faisais la file à mon lancement des carnivores infidèles, mon premier livre. Oui, je capotais. C'était comme l'événement pour les nutritionnistes, là. Aller au lancement du livre de Catherine Lefebvre. C'est vrai? Vraiment, là. Je m'appelle Bernard Lavallée. Et moi, Catherine Lefebvre. On est tous les deux nutritionnistes. On s'appelle vraiment souvent et on a toujours un million de choses à se dire. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, elle est tellement cool, cette file-là. Une nutritionniste qui fait déplacer des centaines de personnes pour venir voir un livre de recettes VG. Alors ici, on vous invite à prendre le temps, avec nous, pour parler à fond de ce qui nous passionne, l'alimentation. Bienvenue à On s'appelle et on déjeune, le balado qui alimente la discussion. Cette semaine, on se pose une question qui nous obsède ces derniers temps. Est-ce que les véganes sont devenues la nouvelle vache à lait de l'industrie? Parce qu'on a beaucoup entendu parler des nouvelles viandes VG, surtout avec l'arrivée du nouveau produit, le Beyond Meat. Puis pendant longtemps, manger VG, que ce soit végétarien ou végétalien, ça demandait beaucoup plus d'efforts. Parce qu'il y avait beaucoup moins de restaurants, il fallait cuisiner davantage, il y avait moins de produits prêts à manger. Mais aujourd'hui, l'industrie a inondé le marché de produits végétariens, comme du faux bœuf, du faux poulet, du faux fromage, le faux mag. Et on se demande, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que d'un côté, peut-être que oui, ça peut convaincre plus de gens à diminuer leur consommation de viande. Donc c'est cette question-là qu'on va essayer de creuser dans ce premier épisode. Donc on va d'abord faire le tour de la question ensemble, Bernard, comme on a l'habitude de le faire. Et dans la deuxième partie du balado, on a pensé inviter Caroline Nuard, qu'on connaît sur Instagram comme Looney, qui est une fière végane, pour voir un peu ce qu'elle pense de tout ça. J'avais l'impression que la communauté de végane, on fait comme enfin, on nous considère. On a le droit, nous aussi, de manger des choses qui sont hyper goûteuses, puis qu'on fait juste acheter à l'épicerie, ou qu'on fait juste ramasser au restaurant, nous aussi. Catherine, t'as-tu déjà goûté au Beyond Meat? Non. Tu me niaises, moi? Tu sais, je les ai vus passer, évidemment, mais j'ai comme pas vraiment d'intérêt, tu sais. Bon, bien là, on va casser la glace. C'est vrai? Oui. Je t'ai amené une surprise. En fait, je t'ai amené quelques surprises. Ma première surprise, c'est une boulette de Beyond Meat sous la forme d'un petit matin de chez Tim Hortons, donc les sandwiches déjeuners. C'est une des bannières qui a commencé à intégrer, donc, ces options végétariennes-là. Je vais séparer parce que je veux goûter en même temps que toi, OK? Ah oui? OK. C'est-tu correct? Eh oui? Ah, c'est comme une espèce de p'tit scone sur le top. OK, je te passe ça. OK, t'es fin, tu me donnes le beau morceau. Bien oui, je suis gentil. OK, alors... Bon, c'est un petit peu dense, hein, comme boulette, mais en même temps, tu sais, une boulette de viande à chai, on ne peut pas dire que c'est très, très tendre, là. OK. Je trouve que ça goûte un peu la même affaire. J'ai quand même l'impression d'avoir à peu près la même expérience. Tu sais, je trouve ça un petit peu sec, un petit peu comme figé, mais en même temps, ce genre de boulette-là, qu'il y a de la viande ou non, là, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu figé. Moi aussi. Mais c'est parce que, déjà d'emblée, la viande est déjà tellement transformée, tu sais, comme la petite boulette de saucisse. Oui, c'est ça. Oui. Ça reproduit exactement ce qu'ils veulent reproduire. Ça marche tellement bien, là. Moi, ça me fait capoter pour vrai. Encore une fois, le côté technologie, là. Oui. Vraiment, c'est comme... exactement la même chose. C'est comme... C'est très bien réussi. Mm-hmm. Puis tu vois, la première fois que j'ai goûté, c'était... Je suis allé au Ciel à Paris, c'était le salon de l'alimentation. C'est toujours un grand moment d'émotion que d'ouvrir ce salon qui est le plus grand rendez-vous de l'alimentation au monde. Tu sais, c'est là qu'ils vont vraiment présenter tous les prochains produits qui s'en viennent dans les prochaines années. C'est comme quasiment un soucle, là. Tu sais, c'est vraiment... Toutes les gens sont là pour présenter. Puis c'est tous les acheteurs des grosses bannières de supermarchés de partout dans le monde qui viennent pour regarder les nouveautés. On a cette année à peu près 7200 exposants qui viennent de 119 pays. J'exagère même pas si je te dis qu'au moins le quart des nouveautés alimentaires c'était des produits végétaliens. C'est vrai? Des imitations de fromage, de yogourt, de lait, d'oeufs, de viande, tout ça. Puis c'est la même chose, on le voit aussi au Canada. Moi, je fais partie du jury des grands prix canadiens, des produits nouveaux. Puis même chose, je te dirais que c'est à peu près ça, le 25 % des nouveaux produits où on évalue le critère. Le critère numéro un, c'est l'innovation, justement. Et là, tout le monde s'en va vers ça. Donc les gens sont très conscients aujourd'hui que la consommation de viande, un jour, il va falloir penser à changer ça. Cet entrepreneur a fondé VegEat, une alternative québécoise à l'américaine Beyond Meat. Ses boulettes et son haché végétal sont vendues en épicerie depuis 10 jours. Dans ce supermarché IGA de Montréal, l'espace consacré aux produits végés a triplé dans la dernière année. Puis aussi, quand je suis allé aussi, j'ai découvert des petites compagnies. Ça, c'est un autre truc qui est le fun. C'est que la plupart des compagnies qui viennent, c'est des grosses compagnies qui sont là puis qui sont prêtes à vendre des gros volumes pour le marché international. Mais tu as toujours des petits coins pour des petites compagnies qui commencent. Il y a une compagnie française, des jeunes. Elles sont plus jeunes que moi. Ils sont jeunes, là. Puis ils faisaient du fromage, des fromages fins, mais végétaux. Donc là, c'est des imitations de camembert, de brie et tout ça, avec des croûtes qui ont... Fleurie, genre. Oui, des croûtes fleuries, des cœurs qui sont fondants, tout ça. Et ça s'appelle les nouveaux affineurs. Les nouveaux affineurs, c'est une société innovante qui concilie gastronomie et environnement. Puis c'est en collaboration avec des producteurs de fromage où ils sont allés chercher, mettons, les souches de bactéries spécifiques qui vont donner les saveurs finalement au fromage. Tu sais, c'est les bactéries qui travaillent. Fait qu'au lieu d'utiliser du lait, ils vont utiliser d'autres produits. Puis je te jure, c'était presque comme un fromage. C'est presque comme manger un camembert. Puis je me dis, si les Français sont rendus là à se faire comme leur camembert maintenant qui va devenir végé, c'est clairement parce que la demande est tellement forte. Puis l'industrie fait juste comme, dès qu'elle flaire une opportunité pour faire de l'argent, elle se dit, oh, j'avais trouvé des façons d'innover pour m'assurer que les gens qui ne veulent pas manger de produits qui viennent des animaux, croient-moi bien que je veux quand même qu'ils achètent. Fait que je vais trouver des innovations. Bien, ça, c'est intéressant sur le marché français en particulier. Parce qu'évidemment, la culture du fromage est tellement présente. Même la viande, tu sais, les saucissons, la charcuterie, tout ça, c'est très présent. Fait que de voir que c'est rendu là sur le marché européen, c'est assez intéressant. Tu sais, on avait vu la même chose aussi avec les aliments sans gluten. Tu sais, il y a une dizaine, quinzaine d'années, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Et là, boum, rapidement, il s'est développé toutes sortes de produits. Puis oui, c'est important d'avoir une variété de produits quand on est atteint d'une maladie celiaque pour avoir une alimentation un peu plus variée puis, tu sais, qu'on ait du plaisir là-dedans. Mais il s'est développé aussi plein d'aliments ultra-transformés qui ne sont pas du tout intéressants. Et encore une fois, c'était une grosse question économique pour l'industrie, beaucoup plus que de veiller aux soins des personnes atteintes de maladies celiaques. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui s'installe où avant, on avait des... Oui, on avait quelques options. Les nouveaux produits dans les chaînes de restauration rapide ou certains supermarchés, ce n'est pas les seules et uniques boulettes de VG qui existent. Ça fait quand même longtemps qu'il y en a sur le marché. C'est juste que celle-là a eu vraiment un gros, gros coup de marketing. Donc, on en a parlé beaucoup. Mais si on est rendu au point où... Tu sais, M. et Mme Tout-le-Monde vont chez AW et Tim Hortons. Ça, c'est le grand, 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 grand public. Puis si le grand, grand, grand public s'ouvre à choisir un burger Beyond Meat au lieu d'un traditionnel Big Mac avec viande, il y a quelque chose qui se passe, là. En tout cas, c'est peut-être mon côté bien trop optimiste et rêveuse de la vie, là, mais... À peine, à peine. Mais la réalité... Mais c'est un super bon point. T'as raison. C'est comme un peu la porte d'entrée de quelqu'un qui a peur, entre guillemets, bon, de manger des légumineuses, puis de tofu, puis il est comme, Yark, c'est dégueulasse, j'aime pas ça pour aucune raison, parce qu'elle n'a jamais mangé ou que c'était mal cuisiné. Puis il est comme, ah! Finalement, c'était pas si pire. Une boulette végée, même si ça a été comme 100 % transformé, que finalement, il va peut-être être plus ouvert un jour à dire, OK, bien là, je serais prêt peut-être à goûter le next step, comme tu dis, ma boulette végée pour danser un burger, mais peut-être avec des légumineuses. En même temps, il y a comme un côté un peu, on veut comme dissimuler les protéines végétales dans des aliments ultra-transformés, un peu comme ce qu'on a fait puis ce qu'on fait encore avec les légumes. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles le macaroni au fromage, là, au chou-fleur, où on essaie de passer des légumes aux enfants. Une espèce de publicité de sauce à spaghettis qu'on essaie de cacher des légumes congelés, puis on a le droit de mentir à nos enfants. C'est-tu des légumes, ça? Non, c'est du macaroni chinois. Passez-leur des légumes. Tu sais, c'est correct de mettre du chou-fleur dans son macaroni au fromage à la maison, mais de vraiment le cacher à un point qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne le goûte pas. Ça te fera jamais aimer les chou-fleurs. C'est ça. Parce que si tu ne le vois pas, tu sais... Ça fait juste se donner bonne conscience, puis bonne conscience aux parents, souvent, là. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que leur stratégie, c'est vraiment ça. Dans le sens que je n'ai pas vu aucune de ces compagnies-là d'imitation de viande dire, ah, ça va être votre façon de manger des pois chiches ou des haricots, versus comme ce macaroni au fromage, par exemple, qui était comme, voici la solution pour manger du chou-fleur. Là, on ne dit pas nécessairement, mange... Non, parce que végé, ça suffit. C'est comme le mot qu'il faut retenir. Fait qu'ils ont juste besoin de jouer là-dessus. Une des questions que je me pose aussi, c'est de voir, dans les prochaines années, comment va évoluer la santé des végétariens, des végétariens, avec cette nouvelle abondance-là de produits ultra-transformés. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit aux gens, mangez végé, c'est bon, go, 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 que là, quand l'industrie arrive et qu'ils disent, ah, bien, les nutritionnistes n'arrêtent pas de dire que c'est full bon de manger végé. Fait que voilà, c'est ça que je trouve difficile à expliquer aux gens souvent. Tu sais, comme on essaie, mettons, les études qu'on avait, bon, un, expliquer la différence entre un lien de cause-à-effet versus une association, tu sais, dans les études, puis d'essayer de faire comprendre aux gens que oui, quand on regarde des études de population, on voit que ceux qui mangent végé sont généralement en meilleure santé que les autres. Pourquoi est-ce qu'ils sont en meilleure santé? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On a des hypothèses. On se dit, bien, ah, probablement que la viande est un des facteurs, mais il y a probablement plein d'autres facteurs. Puis moi, une de mes hypothèses par rapport à ça, c'est que les cohortes, donc les gens qu'on a étudiés dans les dernières décennies qui étaient végétariens, alors que l'industrie n'avait pas commencé à s'accaparer la tendance, bien, s'ils voulaient manger végé, il fallait qu'ils cuisinent en mot-tadis. Parce que, crois-moi qu'ils ne pouvaient pas aller au resto, j'exagère, mais presque pas, il y avait une offre pas mal moins grande de produits transformés. Fait que les végés, ils cuisinaient aussi beaucoup. Fait que probablement qu'une partie des bénéfices qu'on voit chez les gens qui sont végétariens, ce n'est pas juste parce qu'ils ne mangent pas de viande ou peu de viande, c'est probablement parce qu'ils cuisinent davantage. Mais là, avec l'espèce d'explosion de produits ultra-transformés que l'industrie est en train de nous sortir, donc que là, les gens vont se tourner vers le végétarisme ou comme n'importe qui, que tu sois omnivore ou peu importe, tu cherches le plus rapide, le plus facile, le plus simple, c'est correct, c'est normal, c'est dans notre nature, mais plus on va voir des végétariens et des végétaliens qui vont se tourner vers ces aliments ultra-transformés, d'après moi, on va se mettre à voir disparaître ces bénéfices de l'alimentation végétarienne d'un point de vue de la santé, simplement parce que les gens vont s'être mis à manger aussi mal que les omnivores. Bonjour. Pendant des décennies, le Guide alimentaire canadien a été une ressource formidable pour les familles canadiennes. C'est avec fierté que je lance le nouveau Guide alimentaire du Canada. Le Guide alimentaire canadien, qui est sorti au début de 2019, la nouvelle version, qu'on a appelée le nouveau guide parce que ça faisait 12 ans qu'on ne l'avait pas, bien, ce qu'il nous dit, c'est de manger des protéines, de manger des aliments protéinés et de mettre de l'avant des protéines végétales. OK? Mais qu'est-ce que ça a donné, ça, quand on dit juste protéines végétales? Je te jure, deux jours après que le Guide soit sorti, j'ai reçu un message d'une compagnie agroalimentaire qui m'envoyait des poudres de protéines végétales en me disant, le Guide alimentaire canadien vous dit que vous devez manger plus de protéines végétales. Alors voici comment vous pouvez le faire. Voici nos poudres de protéines végétales. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met ça dans un smoothie, Jean? Probablement pour se mettre dans des smoothies et peu importe. Honnêtement, on s'entend que c'est allé dans ma corbeille en trois secondes et quatre. C'est clair. Mais je me suis dit, oh mon Dieu, OK, c'est exactement ça. Là, on parle de poudre de protéines, mais est-ce qu'avec ces substituts de viande-là, ce n'est pas exactement la même chose qui pourrait arriver? Ils vont dire, le Guide alimentaire vous dit qu'il faut manger des sources de protéines végétales. Voici une belle boulette. Puis tu sais, ça, c'est le côté santé. On fait des associations entre les bienfaits pour la santé et certains nutriments plutôt que l'aliment en soi. Mais moi, je me pose quand même pas mal de questions par rapport à l'environnement. L'impact environnemental de ces aliments végétaux ultra-transformés. À un moment donné, je pense que c'est compliqué d'analyser le cycle de vie de ces aliments-là, mais à un moment donné, quand c'est à base de noix ou de noix de coco, c'est souvent des ingrédients qui viennent d'ailleurs. Il y a le transport là-dedans. Ça devient vraiment compliqué à calculer, mais je me dis que l'impact doit quand même être là. Tu as des études qui se font sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Grosso modo, c'est de regarder un alimentaire, dans ce cas-ci, les aliments, mais tu peux faire le cycle de vie de n'importe quel objet ou peu importe. Mais mettons, si tu regardes les aliments, tu vas regarder sa production, sa transformation, son transport. Donc, tous les intrants qui ont été nécessaires, tout le travail, toute l'énergie qui a été dépensée, grosso modo, je vulgarise, mais grosso modo, on est capable quand même d'arriver à une certaine analyse de dire, pour faire, mettons, la boulette Beyond Meat, ça a demandé tant d'eau, ça a dépensé tant de gaz à effet de serre, ça a utilisé tant de pesticides ou peu importe. On est capable de faire ça. Puis en gros, la boulette Beyond Meat, même quand tu comptes le transport, même quand des ingrédients, la transformation, la production et tout ça, elle bat à plate couture une boulette de viande, une boulette de bœuf, par exemple, elle va battre à plate couture, mais là, on parle de 90 % moins. Ça fait que c'est même pas une question. Oui, clairement, la boulette, dans ce cas-ci, la Beyond Meat, mais probablement d'autres boulettes aussi d'imitation de viande, vont avoir un impact qui est moins grand, simplement parce que la viande, c'est un aliment dans notre panier d'épicerie qui demande énormément de ressources à produire. Mais c'est ça, on compare avec la viande de bœuf. Et on compare avec du bœuf, qui est l'aliment dans ton panier d'épicerie qui est le plus polluant. Faire du bœuf, c'est l'animal le moins efficace pour produire de la viande versus l'énergie qu'on va devoir investir. Donc, c'est sûr que c'est facile d'avoir un beau bulletin, un beau portrait, puis de dire, « Hé, regardez, je suis vraiment moins polluant que du bœuf. » Oui, c'est sûr que c'est comme la pire chose qu'il y a. Mais ça reste que c'est vraiment mieux d'un point de vue environnemental, malgré ces transformations-là qui sont prises en compte. Puis, juste pour terminer mon petite affaire, le transport n'était pas pris en compte une fois la boulette formée. Donc, eux, dans leur analyse, ce qu'ils calculent, c'est faire ma boulette. Faire une boulette de viande versus faire une boulette Beyond Meat. Après ça, le transport. Puis si toi, tu es allé au service à l'auto, puis que tu es allé acheter ton truc... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a toujours plein de petits critères comme ça. Mais moi, je me pose la question, si on compare... Bien, déjà, on peut comparer à d'autres types de viande, la volaille, par exemple. Et à... Tu sais, si je me fais une boulette végé de légumineuse canadienne avec, je ne sais pas moi, des champignons, tu sais, tous des trucs canadiens, mettons, puis que je me fais chez moi. Tu sais, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Probablement que ça va ressembler à la boulette. Probablement. Parce que, honnêtement, le transport des aliments, de façon générale, ça ne représente qu'une toute petite partie de tout le cycle de vie totale des aliments. En gros, là, c'est la production et la transformation des aliments, c'est ça qui demande généralement le plus d'énergie. Donc, probablement que ça se ressemblerait. Peut-être que, oui, tu aurais un petit peu plus de bénéfices. Mais c'est juste que quand tu compares à de la viande, c'est juste tellement gros, c'est juste tellement comme l'aliment qui génère le plus... Tu parles de viande de bœuf, là, toi. La viande de bœuf, mais la plupart des produits qui viennent des animaux, c'est sûr que ça demande plus de ressources. Il faut que tu fasses pousser des plantes pour nourrir des animaux, pour qu'après, nous, on mange l'animal. Ce n'est pas efficace d'un point de vue énergétique. C'est bien plus efficace que tu fais pousser la plante si tu la manges direct. Plus, c'était une boulette à base de farine de grillon. Très bonne question. Je te pose une colle, là. Tu me poses une colle. Écoute, on ira... Quand Tim Hortons sort une boulette de grillon, on se refait un épisode. OK. Donc là, Bernard, on s'entend-tu que le véganisme intéresse l'industrie alimentaire? Puis là, comme nutritionniste, c'est sûr qu'on va continuer à se questionner par rapport à l'impact de tout ça sur la santé. Mais les véganes, eux, comment ils voient cette nouvelle tendance ou cette nouvelle panoplie de produits ultra-transformés sur le marché? Puis c'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter Caroline Huard. J'aime dire peut-être que je suis une communicatrice puis j'utilise, entre autres, Instagram. Ce que je trouve intéressant de Caroline, c'est qu'en plus de partager son contenu, ses recettes, tout ça, sur Instagram, elle a longtemps été ergothérapeute. Donc son métier, c'était d'adapter le milieu de vie puis les habitudes des gens en fonction de leurs besoins. Puis je trouve que c'est un peu ce qu'elle fait en publiant ses recettes sur Instagram où elle nous encourage à cuisiner, mais aussi à découvrir l'alimentation végane. J'essaie de rendre ça facile. Je ne suis pas chef de métier. J'apprends en même temps que mes abonnés. Mais avant, on a voulu savoir comment elle est devenue végane. Tu sais, on recule beaucoup sur ma page Instagram. Il y a de la viande dedans. Parce que c'était un peu avant ma transition. Donc à l'automne 2011, je suis devenue végétalienne. Je n'ai jamais été végétarienne. Je passais vraiment de omnivore à végétalienne. Mais moi, je ne connais pas ton histoire par rapport au végétalisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est justement après un séjour dans le sous-ouest de la France. J'avais mangé beaucoup de produits très, très riches. Je dirais qu'ils ne faisaient pas partie de mon alimentation. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui cuisinait beaucoup. J'avais plus ou moins d'intérêt pour ça. Il faut que je fasse un petit tour de la danche. Je suis comme... Pardon. Non, je n'ai jamais beaucoup cuisiné. Moi, par contre, j'ai toujours un intérêt pour les arts visuels, la créativité. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui est créatif que quelqu'un qui est chef ou qui aimait la cuisine. Donc, mon voyage dans le sous-ouest de la France, je m'entraînais pour un demi-marathon. Puis ce n'était pas mon premier, c'était peut-être mon cinq ou sixième. Donc, j'étais quand même en forme. J'étais bien préparée physiquement. J'ai atterri à Montréal. Et deux jours après, je courais. Et ça ne s'est pas bien passé. J'ai l'impression que mon corps a comme dit non. J'étais trop mangé de foie gras, de choses comme ça, de choses lourdes. Et par hasard, un ami qui venait de courir un marathon en tant que végane depuis deux, trois mois m'a dit, il faut que tu lises ce livre-là qui était de Kind Diet de Alicia Silverstone. Ah oui! Qui était une petite actrice américaine. Mon Dieu, Clueless! Ben oui, moi, c'est... On a changé avec Clueless! Donc déjà, j'avais une affection pour Alicia Silverstone parce qu'elle m'avait inspirée avec sa garde-robe. Avec ses vêtements, oui, c'est ça. Ben oui, avec son lifester. C'est fou le revenu à la mode en plus. C'est comme Clueless est devenu le bien sûr. C'est vrai! Moi, je connais toutes les paroles. Donc vraiment, Alicia Silverstone avait une place dans mon cœur. Donc j'ai su qu'elle avait fait un livre dont The Kind Diet et elle explique... Mais tu peux pas faire autre chose que l'écouter. Ben non, j'ai lu le livre et j'ai dit, ben mon Dieu, il faut que j'éviens une végétalienne. Elle vendait beaucoup les bienfaits de ça pour avoir une belle peau, pour se sentir léger, pour être en santé. Oui. Mais il y avait aussi un peu d'informations sur l'industrie de l'élevage et tout ça, le bien-être animal. Donc ça a sommé une petite étincelle. Et je me suis dit, je pense que j'avais besoin d'un défi à ce moment-là dans ma vie. J'avais pas de projet, rien vraiment qui m'animait. Je me suis dit, quel beau défi de changer complètement mon alimentation, de revisiter complètement ma relation avec la cuisine aussi. Puis pourquoi ça serait pas ça, mon nouveau projet créatif? Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et après ça, j'ai lu le livre Je mange avec ma tête de Lise Jaoué. Ah oui. Évidemment, qui a changé. Moi aussi, qui a été genre mon... Oui, oui. C'est qui m'a été... Qui a allumé pour moi, exactement. Puis pour moi, après ça, c'était clair. J'avais non seulement mon petit projet créatif continuait de m'allumer, mais en plus, c'était rendu quelque chose de viscérale. Je me suis dit, non seulement il faut que je le fasse pour moi, mais en plus, il faut que tout le monde soit au courant puis il faut que tout le monde devienne végane. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai découvert qu'il y avait des applications de retouches de photos dans mon iPod Touch. J'étais même pas... Oh, mon Dieu! C'était juste. J'avais un iPod Touch, exactement. Et là, je prenais des photos de mon macaroni à la courge et les couleurs étaient hyper saturées. Puis j'agençais ça avec une belle napkin en papier du IKEA. Est-ce que tu as encore les photos de ça? Oui. Puis j'ai fait... Oui, oui, j'en ai quelques-unes. Puis dans mon Instagram, c'est encore là. Puis j'ai commencé à utiliser des hashtags vegan et tout ça en 2011. Et les gens me disaient, mon Dieu, que c'est beau. Puis je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, je dois avoir un talent. Un talent caché. Je me sentais, mon Dieu, suis-je une styliste culinaire? La styliste de la napkin. La styliste de la napkin. J'étais capable d'agencer la couleur de la napkin avec le type de... La nourriture. Oui, avec la nourriture. Mais là, si on revient à notre question du jour, est-ce que les végétaliens sont la nouvelle vache à lait de l'industrie? Toi, comment tu perçois l'espèce de rat de marée d'aliments véganes, ultra-transformés, prêts à manger, les fausses viandes, tout ça? Puis comment c'est perçu chez les végétaliens? Parce que, tu sais, quand le Beyond Meat est sorti en avril, dans le groupe, il y a un groupe Facebook avec 25 000 abonnés qui s'appelle « Les véganes mangent quoi? » Puis les gens sont invités à partager des idées, puis, tu sais, leur souper et tout ça. C'est vraiment pas un groupe qui est axé sur la santé. C'est vraiment axé sur « T'es végane, qu'est-ce que tu peux manger? » Puis tout le monde mangeait des burgers Beyond Meat. Puis, en fait, moi, ce que j'ai perçu là-dedans, c'était comme si les gens avaient enfin le sentiment... Puis, tu sais, notre besoin comme humain, un des premiers, c'est de se sentir vu et entendu, sentir qu'on compte aux yeux des autres. Puis, j'avais l'impression que la communauté de végane, en fait, comme enfin, on nous considère, tu sais, on considère qu'on a le droit, nous aussi, de manger des choses qui sont hyper goûteuses puis qu'on fait juste acheter à l'épicerie ou qu'on fait juste ramasser au restaurant, nous aussi. Donc, je pense que ça a touché une fibre. Je pense qu'il y a quelque chose de très aussi inclusif qui a fait que, tu sais, tu t'expliquais à quel point le marketing était bon, parce que moi, j'ai pas mis les pieds dans un fast-food depuis au moins 15 ans, là, j'en ai même 20 ans. Et j'ai, en plus, bon, j'avais reçu des petits coupons de, tu sais, d'une compagnie de marketing qui s'occupait de Beyond Meat au Canada, puis j'étais allée l'essayer. Puis après ça, j'ai eu soif le reste de la journée parce qu'il y a tellement de sodium. Mais, tu sais, j'ai mis les pieds dans un fast-food. Puis même chose pour Tim Hortons. Honnêtement, je dirais, la semaine passée, j'ai été tentée d'aller chez Tim Hortons. Alors que, tu sais, tu manges ça puis tu te sens pas ton meilleur si t'en vas faire de la randonnée ou du sport ou peu importe, là, tu sais. Mais bref, tu sais, je pense que la raison pourquoi c'est tellement populaire, c'est que les gens sont fiers de dire « Hé, moi aussi, je fais ma part pour l'environnement. » Mais ils n'ont pas eu à compromettre grand-chose au niveau de leur plaisir, tu sais. J'ai vu une publication que tu as faite sur Instagram qui, à mon avis... Les deux burgers, là? Exact. Ah oui! Qui, à mon avis, entre bien dans cette discussion-là. Puis ça m'a vraiment fait rire parce que, évidemment, Catherine et moi et plein d'autres nutritionnistes, on a parlé du Beyond Meat. Puis qu'est-ce qu'on a dit? C'est « OK, oui, c'est vegan, mais faites attention, c'est ultra-transformé. » Puis là, je vois passer une photo que tu as mise sur Instagram. C'est deux hamburgers. Donc, la photo est séparée en deux. Le hamburger à gauche, on lit « Quand un omnivore partage une photo de sa bouffe. » Puis là, on voit des commentaires où est-ce qu'on dit « Oh my God, c'est délicieux, j'en veux, miam, un hamburger. » « Ah, ça a l'air cochon. » « Burger day every day. » Fait que des commentaires full positifs puis tout ça. C'est tellement ça. Puis après ça, exactement la même photo. Puis c'est comme « Quand un vegan partage une photo de sa bouffe. » Puis là, c'est pas bien, bien santé, ça, un full de sodium puis tout. « Ah, c'était emballé dans du plastique. » « Ah, honte à toi. » « Le gluten, c'est mal. » « Est-ce que c'est un produit qui est local ? » « Ah, pourquoi tu essaies d'imiter la viande si tu es vegan et tout ça ? » Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça tellement intéressant comme réflexion parce que j'étais de l'autre bord de la clôture. Oui. Puis j'étais content de me faire remettre ça en face puis me dire « Ah, OK, c'est vrai qu'on est peut-être plus... » J'ai juste « Harsh dans la tête, mais comme difficile avec les vegans. » C'est comme si on attendait une espèce de perfection. Oui, bien vraiment. Puis je pense que ça peut venir du fait que justement, tu sais, si tu dis que le véganisme émerge d'une certaine perception de supériorité morale, tu sais, parce qu'il y a beaucoup qui vont faire la transition, vont dire « J'ai une vérité que tu n'as pas. » « OK, mais à ce moment-là, pourquoi tu achètes des vêtements chez H&M ? » « Pourquoi tu n'es pas le cavard ? » « Pourquoi ça, c'est du plastique ? » « Pourquoi tu prends l'avion 15 fois par année ? » Puis je le vois beaucoup. Même, en fait, ces commentaires-là, je l'ai publiés sur ma page puis les gens qui ont réagi beaucoup, c'est des gens de la communauté végane et c'est beaucoup entre véganes aussi qui reçoivent ces commentaires-là. Pas juste de la part des omnivores qui disent « OK, qui essayent de les coincer dans un coin, mais entre véganes aussi, on essaie d'être le meilleur aussi. » Est-ce que ça t'inquiète, ce mouvement-là de l'industrie alimentaire qui nous pousse des aliments ultra transformés, véganes, peu importe la liste d'ingrédients, peu importe ce qu'ils mettent dedans? Oui, tout à fait, parce que je l'observe même chez moi qui aime cuisiner, que j'ai observé que ça m'arrivait plus souvent d'acheter des produits transformés parce qu'ils sont accessibles partout. Tu sais, je peux aller dans mon épicerie de quartier qui n'est pas une épicerie spécialisée puis je peux avoir des fausses lanières de poulet, je peux avoir du fromage, des fausses saucisses, de la fausse crème glacée, des desserts non laitiers glacés. Puis même moi qui aime cuisiner, qui est sensibilisée par rapport à ça, le marketing, je n'y échappe pas. Mais par rapport à la cuisine, c'est qu'il faut se rappeler. Nous, on cuisine tous les jours, mais il faut se rappeler qu'il y a des gens, un, qui n'aiment pas ça et qui n'ont aucune connaissance. Puis de quoi on part? Puis comment on peut rendre ça plus accessible, justement, plus facile, plus invitant pour un peu amener les gens vers, peu importe, végane ou non, mais de délaisser les aliments ultra transformés? Je pointe Caroline en ce moment. C'est elle la solution. C'est un très bon exemple. Absolument. Mais moi, je dirais que l'approche que je préconise, c'est de l'assemblage plutôt que de la cuisine. Je fais tout le temps ça. Puis même, je regardais, je regarde comment un enfant, un toddler, un enfant d'à peu près un an, deux ans, mange. Ce qu'il mange, c'est un peu de brocoli, un peu de tofu, un peu de ci, un peu de ça. Mange en pièces détachées. Oui, exactement. Mais si on regarde le contenu de son assiette, c'est pas mal le concept des bols d'abondance. C'est un peu ça. Je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est pas ça a été mélangé, tout ça. Moi, ce que je dis même souvent à des gens, c'est fais cure un grain, apprends à maîtriser une coupe de légumes, retiens au four, ou il peut être cru, peu importe. Des protéines, ça peut être des pois chiches qui sortent directement de la canne. Ça peut être du tofu magique, peu importe. Puis s'il faut, achète des sauces toutes faites, genre des vinaigrettes, des trucs comme ça. Éventuellement, tu vas apprendre à les faire. Mets tout ça dans un bol, chaud ou froid, puis mange ça, puis ça va être ça pour commencer. Puis après ça, on va aller à un autre niveau. On va faire nos sauces nous-mêmes ou on va aller par faire. Au lieu de mettre juste du kale comme ça, on va faire une kale massée qui va goûter quelque chose. Puis on va partir vraiment, j'y vais vraiment avec de l'assemblage plutôt que de la cuisine qui implique des grands procédés chimiques. Maintenant, dans toutes mes conférences, je parle du tofu magique. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Dans toutes mes conférences, je suis devenu un preacher du tofu magique. C'est une recette tellement facile qu'on peut faire à la maison avec juste 3-4 ingrédients. Mais sérieux, c'est incroyable cette recette-là. Je suis constante d'entendre ça. Est-ce que tu as remarqué comme une espèce d'engouement autour de la recette? Oui, puis la recette, je l'ai créée en mars 2018. Je l'ai partagée sur Instagram le jour même. Je pense que c'était un ou deux essais. J'ai essayé un bloc quand je l'ai séparée en deux, j'ai fait deux essais de cuisson puis j'ai partagé toute la recette. C'est vraiment ultra simple et c'est tellement goûteux que ça goûte presque le poulet. Honnêtement, c'est presque dérangeant. Elle s'est retrouvée sur le blog, en fait sur le site de Bob Le Chef. Depuis janvier, c'est la recette numéro 1 sur son site. Oh my God, OK. Oui, c'est parce que moi, je vais tout le temps à être choquée. Oui, c'est ça. Ça ne la connaît pas par cœur encore. Je vais tout le temps revoir, tu sais, ou je la partage. Oui, mais c'est en janvier, en fait, il y a comme un engouement. Je pense que c'était une espèce de perfect storm. C'est janvier, le nouveau guide allait sortir ou était sorti. Bon, il y avait le pacte à l'automne et il y avait plein de raisons qui faisaient que les gens voulaient manger du tofu, mais en plus, il y a trois YouTubers beauté qui ont fait du tofu magique et qui l'ont partagé dans leur story sur Instagram en l'espace de deux jours. C'est tellement délicieux et tellement simple. Il y en a tout le temps dans notre fridge. À chaque jour, je recevais 30 à 40 personnes qui avaient fait le tofu magique qui me taggaient dans les stories. Résultat, il y a manqué de tofu. Plusieurs consommateurs ont de la difficulté ces jours-ci à trouver du tofu en épicerie. Comment expliquer la pénurie? Je ne pense pas que je suis vraiment la seule responsable. Non, nous, on a décidé que c'était toi la responsable. Je vais le prendre. On se souviendra tous de la pénurie de tofu qu'il y a eu dans les supermarchés. C'était pendant le crave de tofu magique. Mais mettons, c'est quoi les ingrédients clés du tofu magique, pour ceux qui n'en ont pas fait 25 fois comme moi? Oui, de la magie. Oui, de la magie. Mais c'est ça. Premier ingrédient de la magie. C'est un bon tofu extra ferme ou ferme. Un tofu pressé par opposition à un tofu soyeux. Un tofu qui se tient bien en bloc qu'on défait avec les doigts premièrement plutôt que de couper en cubes parce que les saveurs vont mieux pénétrer puis la texture est plus organique, plus intéressante, plus normale, je dirais. Après ça, ça nous prend du salé, ça fait qu'on a de la sauce soya ou tamari. Ça nous prend un peu d'acide, donc du vénètre d'ocide ou du jus de citron. Puis un peu de sucré, je prends du sirop d'érable parce que c'est tellement bon. Et le goût magique vient de la levure alimentaire qui est un champignon inactif, qui a un petit goût fromagé, un petit goût umami. Donc vraiment, ça devient très goûteux. Le tofu est bon comme ça puis le lendemain, froid, à mon avis, est encore meilleur. Donc ça devient une recette qui, tu sais, je l'ai analysée, pourquoi est-ce que les gens l'aiment tellement cette recette-là? Puis tu sais, moi, je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ça non plus. Mais c'est que c'est simple puis c'est qu'on peut transférer un peu les connaissances qu'on avait, disons, ou les réflexes qu'on avait par rapport à du poulet ou tu sais, un restant de poulet. Qu'est-ce que je fais avec mon restant de poulet? Mais là, tu peux faire la même chose avec ton tofu magique, tu sais. Ça fait que ça ne demande pas aux gens beaucoup d'ajustements, beaucoup de... Ça ne demande pas de créer un nouvel loop d'habitude, si je peux dire. C'est vraiment juste de prendre... Ah, d'habitude dans mon... J'aimais ça me faire des sandwiches maillots poulet froid, mais là, j'ai tofu magique Vigeney. Puis c'est ça goûte le poulet. Ça goûte, ça goûte. Ça goûte, c'est ça. Ça goûte le poulet. Voilà. La première fois que j'en ai mangé, je me suis mis à rire. Oui. Parce que j'étais comme... Bien, voyons donc, ça ne se peut pas. C'est à la Saint-Valentin, ça se peut-être. Oui, je l'avais écrit, OK? Parce que, petite anecdote, je mange presque plus de viande. C'est vraiment rendu rare. Mais j'avais gardé une habitude avec mon chum. Le jour de la Saint-Valentin, on se payait la traite, entre guillemets. On s'achetait un beau morceau de viande, genre de serre ou je ne sais pas quoi, qu'on mangeait, tu sais, comme que tu es pchut, pchut dans la poêle d'attite. Puis là, on se trouvait bien fancy. Puis là, cette année, mon chum, il me dit qu'est-ce que tu voudrais manger à la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on cuisine? Puis j'étais comme, bien, j'aimerais vraiment essayer le tofu magique de Looney parce que je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Tout le monde attaque sur Instagram. Fait que je vais être cool, moi aussi. Fait qu'à la Saint-Valentin, on a fait du tofu magique. C'est fantastique. C'était merveilleux. Puis comme je te dis, j'ai ri. J'étais comme, ça ne se peut pas. Je ne mange plus jamais de poulet de ma vie, c'est sûr, parce que ça remplace à 100 %. C'est super facile. Moi, je ne trouve pas que ça goûte le poulet, mais c'est parce que moi, j'aime vraiment ça, le tofu. Fait que c'est juste comme la levure alimentaire qui ramasse tout le goût là-dedans. C'est merveilleux. Peut-être. Mais le pire, c'est que je ne savais pas que c'était censé imiter le poulet quand je l'ai mangé. Je ne me suis pas dit que ça imite le poulet. Fait que c'est en mangeant, j'ai fait, ça goûte le poulet. Tu comprends? Mais je n'avais même pas d'attente à la base. Puis même moi, cette recette-là, en fait, je trouve qu'elle incarne vraiment bien l'approche que je pense qu'on devrait avoir face à la bouffe végée. Puis, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'avaient intégré au menu une à deux fois par semaine. Différentes variations de ça. Puis je me dis, wow, tu sais, ça veut dire que c'est une à deux fois par semaine. Je ne sais pas, peut-être que c'était d'autres types de tofu, mais qu'ils le mangeaient avec moins de plaisir. Peut-être de la viande, je ne sais pas, peut-être du resto, tu sais. Puis je pense que ton approche, elle est excellente pour ça. Parce que c'est, un, tu utilises une plateforme qui est populaire. Deuxièmement, des super belles photos, des recettes simples. C'est de montrer que c'est facile, que ça ne coûte rien, que ça va être super bon. Je pense que c'est comme ça qu'on va être capable de convaincre les gens de justement recommencer à cuisiner, de recommencer à poser des gestes qu'ils ont perdus parce qu'ils ont trop fié à l'industrie, parce qu'ils n'ont jamais appris à cuisiner ou pour x, y raison. Puis c'est ce que j'adore dans ton approche, Caroline, c'est le fait que ça soit toujours dans le positif. Tu n'es pas là pour faire la morale, tu n'es pas là pour dire quoi que ce soit, tu es juste là pour dire « Check ça, c'est vraiment hot, c'est correct que tu n'aies pas d'intérêt pour ça, mais il faut que tu sois minimalement autonome. » Imagine si tu disais « Moi, je n'ai pas d'intérêt pour me laver, je vais payer quelqu'un qui va venir me donner mon bain à chaque jour, ça n'aurait pas de sens. » Mais c'est un peu ça qu'on fait avec la cuisine parce que si on n'apprend pas à cuisiner, il y a des gens qui vont le faire pour nous. C'est correct que tu ne trippes pas à faire ça, mais il faut le faire. Donc, c'est correct que tu ne sois pas, tu ne consommes pas plein d'émissions de chef peut-être pas. Mais c'est des besoins de base. Mais c'est un besoin de base, soit autonome. Après ça, si tu te dis « Je reçois un souper chez nous, je vais faire venir un traiteur », c'est correct, mais ce n'est pas la réalité de tous les jours. Catherine, qu'est-ce que tu retiens un peu de tout ça? En gros, les aliments ultra-transformés qui soient véganes, ou non, c'est pas mal la même chose en termes de qualité. Si au moins les gens voulaient comprendre ça, je pense que notre but, ce n'est pas de dire « Ne mangez plus d'aliments ultra-transformés », mais juste ne tombez pas dans le piège de croire parce qu'on a écrit un gros « végan » sur l'emballage que soudainement, ça devient comme la meilleure chose au monde. Puis idéalement, que vous soyez végétalien ou non, mangez-en moins quand même d'aliments ultra-transformés. Clairement. Je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense. Mais quand même, je reste assez curieux de voir qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines années. Je suis persuadé qu'on est en ce moment au tout début de la tendance. Même si on a l'impression que ça a explosé, je suis sûr qu'on va continuer à avoir tellement de nouveaux produits. Puis je suis très curieux de voir comment l'industrie va arriver avec des nouvelles innovations qui vont nous surprendre probablement. Puis qu'en ce moment, on se dit « Ces imitations-là dans ma tête, ça ressemble vraiment beaucoup. » Mais je suis sûr que dans 10 ans, on va être comme « Mon Dieu, que ça ne ressemblait pas versus ce qu'on a aujourd'hui. » Je suis d'accord. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va aller. Oui, c'est ça. On va dire que c'est comme de la nourriture d'astronaute un peu. Mais moi, en attendant, il reste une chose. C'est que j'ai bien hâte de retourner chez nous pour juste aller me faire un petit fût magique. Ah bien là, moi aussi. Je pense qu'honnêtement, ça change la vie de n'importe qui. Ah, c'est clair. Je pense que j'ai acheté un sac de levure alimentaire comme jugo. Le plus gros qui existe. Moi aussi. Le plus gros qui existe à la petite épicerie. Puis si d'ailleurs, on veut suivre Caroline, donc Looney sur les médias sociaux, donc sur Instagram, elle est super active puis elle est toujours en train de sortir des nouvelles recettes de tofu magique justement. Des versions avec le tempeh, des versions, tout sort de versions. Elle répète tout le temps sa recette, ça fait que c'est bien pratique. Un peu plus tôt, on parlait du livre d'Élise Desauniers. Donc si vous voulez le lire, c'est « Je mange avec ma terre » qui est paru aux éditions Stanky en 2011. Et si vous avez envie d'alimenter la discussion, vous pouvez aussi retrouver Bernard et moi sur Instagram. Moi, c'est Kat Lefebvre. Et Bernard? Nutritionniste urbain. Puis nous, Bernard, de toute façon, on s'en parle tantôt? Je pense que oui. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada